Autour sur la session plénière tenue hier à l'Assemblée Nationale, l'affaire du Kevazingo, le paiement trimestriel des pensions à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, entre autres points débattus au cours de cet exercice, gouvernement député Charles Obamondo pour les détails. Le crash attendu n'a finalement pas eu lieu. L'honorable Jean-Robert Ongulungana, qui posait la question sur le pourquoi du paiement trimestriel des pensions à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, a trouvé un début de réponse de la part du ministre d'État à la Santé, qui est resté campé sur le respect strict des textes apparemment non observés au préalable par l'équipe sortante de la CNSS. La mensualisation nécessite la refonte des textes. Il faut revoir les textes et celui qui a formulé la question l'a dit, respect de la loi. Il faut revenir aux fondamentaux pour que le tété de demain ne soit pas confronté à la précarité. Par contre, pour la question concernant la protection du Kevazingo, initiée par le député d'Achouka, la problématique a semblé plus complexe avec une surabondance des textes entreposés, superposés, applicables à souhait par des opérateurs en fonction des intérêts particuliers des uns et des autres. In fine, pas un seul mot sur la disparition des 353 conteneurs. Au contraire, pour le membre du gouvernement, il faut dédramatiser les faits. Pour nous, il est essentiel de dédramatiser l'exploitation du Kevazingo qui est consécutive à une mauvaise interprétation des dispositions du décret numéro 99 bar PR bar MFE du 19 mars 2018. Certaines personnes chargées de l'application du dit décret en ont tiré la conclusion erronée que tous les produits du Kevazingo étaient illégaux. Une position aux antipodes d'une affaire qui pourtant a coûté le poste au vice-président de la République, Pierre Caverne à Ganga Moussavou, et au ministre d'État en charge des forêts, Guy Bertrand Mapangou. Merci.